silence dans la salle silence silence jean kevin bah voyons vous allez me copier mille fois je dois acheter mes jeux moins chers sur le site g2a avec le petit code jolatte en passant par le lien dans la description pep 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 si un problème vous me le copierez 2000 fois jean kevin dans quel monde on vit vous allez tous m'ouvrir vos livres page 843 paragraphe 42 petit h alinéa 13 très bien la dernière fois nous avons vu les pires motifs pour ne pas aller en cours aujourd'hui nous allons voir les pires motifs d'heures de colle non je vous jure cette fois ci j'ai pas trouvé pire sauf si éventuellement vous mettez 3000 likes sur la vidéo je pense qu'on peut trouver pire vous savez très bien qu'il y a toujours pire alors je vais peut-être casser un mythe je vais peut-être en décevoir certains mais non j'étais un très bon élève à l'école je n'ai jamais eu une seule heure de colle une seule je crois c'était parce que j'avais oublié ma blouse de chimie on notera tout de même que la sanction fut très sévère pour une simple blouse oubliée tiens d'ailleurs je vais la mettre ça évitera les mauvaises langues non sincèrement j'étais bonne élève j'étais pas le genre à être au fond de la classe à emmerder mon monde par contre il est vrai que j'étais pas le dernier à rigoler aux conneries des autres je dois l'admettre mais j'étais quelqu'un de plutôt sage même très sage quand j'étais là j'ai eu une heure de colle car j'avais pas de stylo rouge et bah la prochaine fois tu oublieras pas ton stylo rouge et puis c'est tout non faut reconnaître que ça c'est typiquement le motif d'heure de colle d'un prof qui est sur les nerfs faut vraiment pas le faire chier un pote à moi eu 24 heures de colle pour s'être masturbé en cours d'anglais voyez on vient de passer du coq à l'âne autant l'heure de colle pour celui ou celle qui avait oublié son stylo rouge n'était pas spécialement justifié autant 24 heures de colle pour s'être masturbé en cours d'anglais je trouve que c'est pas assez non là clairement ça va pas du tout mec d'ailleurs n'hésitez pas vous aussi à me partager vos expériences dans les commentaires et s'il ya assez de commentaires et bien peut-être qu'éventuellement on fera un épisode avec vos motifs d'heure de colle j'ai une amie qui a été collé pour avoir tourné la tête à droite bon alors celui ci on va le mettre dans la case des profs qui sont littéralement sur les nerfs et bah elle aurait dû tourner la tête à gauche et puis c'est tout qu'est ce que tu veux que je te dise bronze avec la lampe celle qui sert à faire les expériences je l'avais juste incliné sur ma gueule une minute oui enfin je veux dire en même temps quand en cours de physique chimie t'es pas là pour bronzer avec la lampe qui sert à faire des expériences non je le trouve justifié celui-ci tu veux bronzer tu vas la plage tu prends pas la lampe pour faire des expériences c'est normal se cache en cours de sport pour ne pas courir et se moque des filles qui passent alors tu vois moi je me suis jamais caché en cours de sport d'ailleurs je me suis jamais moqué des filles qui passaient en cours de sport j'y allais pas regarde l'heure sur sa calculette toutes les dix minutes alors si je peux vous donner un conseil quand vous êtes en cours déjà que les cours des fois ça peut paraître extrêmement long mais ne regardez pas l'heure toutes les cinq ou dix minutes ça ne sert à rien et le temps va vous paraître encore plus long je vous jure une fois il y avait une pendule dans une salle de classe j'étais tout le temps en train de la regarder j'avais tout le temps le nez dessus à un moment vous me croyez ou pas je l'ai tellement regardé c'est la stricte vérité j'en ai parlé à tout le monde je suis passé pour un fou mon vieux j'avais l'impression que la pendule tournait à l'envers j'ai dû déconnecter pendant deux secondes avant la vie ça peut arriver bref concentrez vous plutôt sur votre cours ne regardez pas l'heure parce que je vous assure que ça va passer encore moins vite c'est des petits conseils comme ça drague sa professeur d'art plastique en même temps si elle avait une belle plastique la professeur d'art plastique suivant menace ses camarades avec une banane alors perso celui ci je l'aurais pas envoyé en collage leur envoyer directement chez le psy casse le crâne d'un camarade et l'envoi aux urgences quatre heures de colle on dirait que pour lui la sanction était carrément trop sévère imagine si on devait faire la proportion entre lui qui casse le crâne d'un camarade et l'envoi aux urgences et l'autre qui a pris une heure de colle parce qu'elle a oublié son stylo rouge non c'est justifié j'en aurais même mis quatre de plus cahier mal tenu le fameux cahier mal tenu moi à l'époque quand j'étais au collège en cours de français on avait un classeur mais je te raconte même pas le classeur mon pote il était épais comme ça avec des cours laisse tomber et donc toi même tu sais que des fois dans un classeur les feuilles ne tiennent pas bien sur les anneaux tu couches un peu le classeur il ya toutes les feuilles qui tombent et je vous jure ma prof comme ça de temps en temps elle passait par surprise dans les rangs elle prenait les classeurs de tout le monde et elle faisait ça comme ça comme quoi que je tiens mieux mes classeurs aujourd'hui qu'à l'époque et moi je vous explique même pas mais à cette époque là dans mon classeur de français c'était bagdad mon pote tu avais des cours de maths des cours de français des cours de musique d'histoire géo tu avais tous les cours du collège dans un seul classeur c'était celui de français alors à chaque fois la prof est passé comme ça dans les rangs et si tes feuilles est tombée tu devais tout ramasser devant tout le monde et remettre le classeur en ordre moi c'était un truc de ouf mon pote elle passait comme ça à secouer le classeur c'était un ouragan dans la classe il y avait des feuilles qui voulaient dans tous les sens non franchement je vous jure ça m'a marqué guillaume part manger des frites pendant les temps de midi oui je suis belge ah bah juste une fois guillaume alors si tu vas manger des frites je fais très mal l'accent belge ne m'en voulez pas n'hésitez pas à le noter dans les commentaires sur 20 a planté un compas dans le bras d'une camarade je lui avais pourtant dit de ne pas mettre ses bras sur ma table alors là on peut pas lui en vouloir elle l'avait prévenu bon on est d'accord que c'est une solution radicale mais si ça peut permettre à la personne en face de comprendre a refusé de donner son carnet sous prétexte qu'il est maudit prenez mon carnet madame mais je vous préviens c'est 7 ans de malheur par précaution je l'aurais pas pris a mis une punaise sur la chaise du professeur alors ça par contre c'est dégueulasse et ça peut être dangereux en plus bon je vous dis ça à l'époque il y avait des gars qu'on fait pareil sur un prof ils avaient mis de la pata fixe bon c'est pas des punaises c'était la petite anecdote mange des patates en cours avec son camarade mais what the fuck c'était juste des chips alors chips ou pas chips tu peux pas arriver comme ça être goiffré en cours c'est un manque de respect total mais quoi madame c'est juste des chips manque de respect heure de colle justifiée manger une petite frappe au chocolat moi deux heures de colle pour avoir dit que son camarade absent avait la chiasse du siècle en même temps je veux dire c'était peut-être vrai tu vois lui il était là pour prévenir ça peut arriver c'est des choses de la vie heure de colle à justifier moi j'aurais même dit qu'il avait une chiasse carabinée tu vois c'est un peu pareil que la chiasse du siècle souffle sur son camarade je veux dire en même temps il ya rien de plus chiant quoi heure de colle justifié urine dans la trousse de son camarade je veux dire là au bout d'un moment on est sur un niveau là franchement je sais pas quoi dire va voir un psy mec fait cliqueter son stylo complètement justifié mais alors complètement non je veux dire entre nous les mecs il ya rien de plus agaçant vous le connaissez ce bruit là non tu as juste envie d'y enfoncer son stylo dans son crâne quoi et puis après tu te retrouves avec quatre heures de colle parce que tu as fracassé le crâne d'un camarade qui se retrouve aux urgences mais ça y est je comprends en fait il avait fracassé le crâne du mec qui faisait cliqueter son stylo et là c'est totalement justifié voyez on tombe sur des accords en commun comme ça menace l'enseignant disant que son père est un illuminati incite un camarade à se claquer la tête contre la table c'était épique en même temps je veux dire qu'il faut punir celui qui incite le camarade à se claquer la tête contre la table ou le camarade con qui se claque la tête contre la table ça me fait marrer tu te rends compte c'est comme si j'étais avec toi allez vas-y claque toi la tête sur la table allez vas-y vas-y et là au bout d'un moment tu arrives à un élan de conneries qui te passe à travers la tête et craque mon gars fait un lance-flamme avec un déo et un briquet dans les vestiaires on avait bien ri c'est super dangereux ces conneries là les mecs qui ne l'a pas fait parle à son sac et essaye de le dresser mes parents ont beaucoup rigolé oui alors lui c'est diego c'est le pote adora l'exploratrice celle qui s'est fait coller juste avant parce qu'elle parlait à son sac non mais je vous jure mais dans quel monde on vit quoi s'enfuit du cours d'eps ah ouais lui il voulait vraiment pas aller en sport quoi tu vois mais je veux dire quitte à s'enfuir du cours d'eps vas-y pas comme ça t'as pas besoin de t'enfuir n'écoutez surtout pas mes conneries allez en cours d'eps axel insulte son professeur de tête de merlanfri smile oui en même temps quand tu regardes la gueule d'un merlanfri je comprends pourquoi il a été collé c'est totalement justifié s'amuse avec une boule puante dans sa classe alors ça c'est totalement justifié je vais vous raconter une anecdote même encore pire une fois je m'en souviens on allait tous en classe de perme on avait une heure de libre tranquille on rentre dans la classe et là au moment de rentrer dans la salle de permanence il ya un mec qui pète une boule puante comme ça dans la classe mais je vous raconte même pas l'odeur c'était en été il y avait la canicule mais laisse tomber ça refoulé dans tout le collège mon gars et ce mec là il se trouve qu'il s'est fait prendre en flag tu vois et bah vous savez quoi ils l'ont enfermé pendant une heure dans la classe je vous jure c'est véridique ils l'ont enfermé pendant une heure avec les fenêtres fermées à la chaleur et tout mais laisse tomber il est resté tout seul dans sa classe avec sa boule puante j'en rigole aujourd'hui mais c'est dégueulasse mais en même temps c'est bien fait je veux dire attend il était parti pour faire subir ça à tout le monde au final il l'a subi mais tout ça tente de corrompre sa prof de français en lui proposant des bonbons je vous jure je le vois comme ça oublie ses affaires ses affaires de quoi de qui aucune précision le mec il est venu à poil quoi tranquille il est venu comme ça au cours a atteint les 40 billets de retard non mais sérieux coller pour ça moi perso j'avais aucun billet de retard non j'étais jamais en retard c'est soit j'étais là soit j'étais pas là et quand j'étais là j'étais à l'heure révisse ses cours de flûte en études je veux dire en même temps les cours de flûte c'est comme un cours d'autre chose faut bien les réviser quelque part et ouais il a raison en plus s'il jouait bien je vois pas où est le souci postillonne sur son professeur alors ça dépend du level de postillonnage si c'est un postillonnage un petit comme ça qui part ça peut arriver éventuellement à tout le monde en revanche si tu as vraiment volontairement craché dessus c'est justifié ça peut arriver à moi des fois je vous parle comme ça et pa 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 ça part de partout mon gars tu sais pas des fois faut les esquiver et tout embrasse le coude de son camarade de classe c'est très long à expliquer alors je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire on connaît tous je pense le challenge d'embrasser son coude comme ça là paraîtrait-il que c'est impossible mais tu sais c'est impossible alors peut-être que son camarade d'à côté a voulu prouver que c'était possible j'en sais rien moi j'aimais des hypothèses en tout cas je tiens à vous dire que bientôt les heures de colle ça va être fini ils sont en train de mettre ça tout doucement en place dans des lycées notamment dans ce lycée à paris où ils remplacent les heures de colle par du jardinage alors après on nous dit que l'élève revient de lui même pour faire du jardinage par plaisir alors ça peut être une bonne idée comme ça ne peut pas être une bonne idée bah ouais parce que si tu veux aller jardiner par plaisir et bah tu as juste à faire une connerie dans ton lycée et puis il t'envoie dans les fougères dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette technique quoi qu'il en soit arrêtez de faire des bêtises que ce soit au lycée ou au collège comportez vous bien n'embêtez pas les autres comme disait douille dans malcom c'est pas très gentil d'être méchant et surtout suivez bien vos cours et vous verrez que vous n'aurez même pas besoin d'ouvrir un bouquin à la veille du contrôle pour avoir une bonne note moi je révisais même pas pendant les contrôles et pourtant j'avais des bonnes notes je suivais juste pendant les cours bon surtout vous me faites péter la barre de like les potes bien sûr vous pouvez me rejoindre sur les réseaux qui s'affichent juste en haut de l'écran vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures et au revoir